Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier pour vous qui regardez cette vidéo, donc mercredi, jour des sorties nationales chez nous, le nouveau Guillermo del Toro, qui est donc paru avec quelques semaines de décalage par rapport aux Etats-Unis, Nightmare Alley, ou en français Nightmare Alley, là ils n'ont pas changé le nom parce qu'à la base, il s'agit d'un bouquin sorti dans les années 40, et il y avait eu un film en 1947 qui avait été traduit en France, Le Charlatan, et bon là ils ont gardé le titre original, ce qui n'est pas plus mal, et au casting nous retrouvons des actrices et des acteurs fort connus et intéressants, tels que Bradley Cooper qu'on a déjà vu cette année dans l'Eco-Rish Pizza, petit rôle là, c'est vraiment le principal, Cate Blanchett est là, que j'apprécie énormément depuis le talentueux Mystery Play, ou encore surtout évidemment le Seigneur des Anneaux, rappelez-vous Galadriel, il y a également René Mara, Ron Perlman, Willem Dafoe, Tony Collette, ou encore David Sturtain, et citons également, tiens je l'ai vu là, oui, Richard Jenkins qui a un rôle dans la seconde partie du film, et une apparition, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un film, de Mary Steenburgen, et oui, qui jouait la compagne du Doc dans Retour vers le futur 3, si vous vous rappelez, bref, et Tim Blake Nelson qui apparaît à la toute fin aussi, mais je ne vais pas spoiler son rôle. Bref, de quoi parle ce film ? Alors déjà, il s'agit d'un thriller psychologique un peu dramatique qui se déroule dans les années 40, et grosso modo nous allons suivre l'ascension un peu improbable d'un bonimenteur, un mentaliste, quelqu'un, un charlatan si on veut du coup, qui s'appelle Stanton Carlisle, Stan Carlisle, interprété par Bradley Cooper, qui débarque au début dans une sorte de fête foraine, voilà, vous savez, un petit peu, un cirque grosso modo, mais pas avec des animaux, alors qu'il vient de visiblement faire quelque chose de pas terrible, parce qu'on le voit dès la première scène, il y a le feu et un homme apparemment qui l'enterre, enfin bref, peut-être a-t-il tué quelqu'un, on ne sait pas, mystère, mais ça c'est dès le début, et donc il arrive là-bas un petit peu pour se refaire, et il va très vite séduire un peu l'entourage et se mettre à apprendre quelques tours, notamment faire, on va dire, ouais, quelques petits numéros grâce à son mentor, qui s'appelle Pete, et dont il va hériter quelque part, quelque chose là, à travers le métrage, peut-être, un talent qu'il avait déjà de façon innée, mais oui, peut-être, non. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va aussi tomber amoureux d'une des filles de cette fête foraine, et ensuite, ils vont vivre des aventures que je ne vais pas détailler, mais sur son chemin, il va rencontrer notamment un docteur qui s'appelle Lilith Ritter, joué par Cate Blanchett, et l'ambition va prendre peut-être le pas sur l'amour qu'il porte sincère, à première vue, envers donc une jeune fille qui s'appelle Molly, interprétée par Renee Mara. Mais je n'en dis pas plus, parce que c'est un film compliqué à résumer sans trop spoiler, on peut le dire, c'est en deux temps, d'ailleurs, et qu'est-ce que j'ai pensé ? Alors, oui, c'est très difficile de revenir à chaud sur ce film, déjà, il faut que je le dise, avec Guillermo del Toro, moi, j'ai parfois du mal, entre guillemets, parce que j'apprécie son œuvre, globalement, mais il me manque toujours cette étincelle pour être totalement en extase devant ces métrages, si ce n'est un, l'échine du diable, que j'aime beaucoup, mais qui est loin d'être le plus réputé. Donc, mais ces derniers, Crimson Peak, pas trop, la forme de l'eau, labyrinthe de Pan, quand même, pas mal, etc. Et puis, bien, vraiment, très bien, mais pas ultimement accroché comme beaucoup d'autres. Et je n'ai pas vu ces Hellboy et son Blade 2, par exemple. Et ici, sur ce Nightmare Alley, c'est un peu la même chose. C'est un très bon film sur le plan formel et visuel, c'est génial. Là-dessus, on prend du cinéma en pleine figure à chaque plan, les lumières, la photographie, l'ambiance, les actrices et les acteurs au top, l'histoire qui est fascinante. Mais dans le déroulé, je trouve qu'il y a toujours ce petit déséquilibre, souvent que je reproche, entre guillemets, au cinéma de Del Toro, où, quelque part, le visuel et la mise en scène prennent le pas sur une histoire qui est passionnante, mais qui, vite fait, se perd dans des, on va dire, des chemins tortueux qui font qu'on sent très vite les choses venir. Disons que tout l'acte final, pour moi, sans en dire plus, je l'ai trouvé très prévisible parce qu'il y a du foreshadowing. C'est-à-dire, il y a des trucs qu'on peut voir venir avec des petits zandies dans le film et tout nous est étalé. Et puis, moi, c'est un peu fait avec des grosses pattes. Donc, il y a ça. Bon, que ce soit prévisible ou pas, ce n'est pas la finalité du film qui importe, souvent. Mais je trouve que, du coup, sur la conclusion, ça fait un peu grossier. Entre guillemets, ce n'est pas un gros mot. C'est juste que, voilà, comme ça. Et ce n'est pas que j'ai été déçu, mais c'est vrai que sur la fin, quand même, je me suis dit, OK. Après, voilà, le problème de ce film, c'est qu'il est un peu scindé aussi. En deux temps, quelque part, on a une histoire de rise and fall. Voilà. La montée et la chute d'un anti-héros, ici. Et donc, l'évolution de sa carrière. Et donc, la patte du bien qui fait qu'à un moment, on sent que ça ne va pas forcément bien se passer pour lui. C'est obligatoire. Et j'ai beaucoup aimé la première partie dans l'ambiance freaks. Presque. Pas tout à fait pareil, mais petit clin d'œil vite fait au film de Todd Browning, par exemple, sorti en 1932. Très, très bon. Culte, qui fait rassé 90 ans cette année. Il y a cette idée-là. Mais très vite, on va changer d'univers. Et j'ai moins accroché à la deuxième partie. Même si, même si, donc Bradley Cooper est toujours impeccable. Mais alors, l'apparition du personnage de Cate Blanchett, toujours aussi magnétique, renforce le charisme de l'ensemble. Oui. Et j'adore ce personnage-là. Même si, sur la finalité, là aussi, ben, oui, c'était évident. Rien que son prénom, elle s'appelle Lilith, quand même. Hein, voilà. Si vous connaissez un petit peu, hein, sur l'origine de ce nom-là. Enfin, bref. Succube, voilà, par exemple. Bon, tu vois les choses, quand même. Côté séduction, etc. Ici, c'est un peu l'arroseur arrosé, mentaliste, qui va jouer des boniments, et jouer sur les souvenirs des gens, et les faire jouer sur la corde sensible. Mais en même temps, voilà. Et peut-être se fait-il prendre un petit peu à son propre jeu, etc. Donc, il y a un jeu psychologique dans tout le métrage qui fait que, ben, oui, si tu suis les choses normalement, tu vois où il va l'en venir. N'empêche que ça donne des scènes fascinantes et extraordinaires, menées de main de maître par la caméra de Del Toro, qui travaille ses cadres et ses éclairages, tout ça, et qui dirige très bien ses acteurs. Je regrette que certains, malheureusement, qui sont là dans la première partie, s'évaporent dans la suite de l'histoire. Tu vois, t'as un Willem Dafoe, t'as un Ron Berlman, c'est quasi du caméo, pratiquement, hein. Voilà. Donc, c'est dommage, mais bon, voilà. Et puis, voilà, cette fascination que Del Toro a pour les monstres. Ici, on a, oui, le côté Freaks, tout ça, bien sûr, mais aussi le monstre humain, clairement perdu dans sa psychologie, ses souvenirs, ses regrets, ce qu'il a pu faire, est-ce qu'il va, on va dire, enfin, avouer ses péchés, etc., ou non, rédemption ou pas, voilà. On est dans le cinéma de Del Toro, et c'est, voilà, cette thématique-là. Mais, même si c'est bien fait, bien écrit, etc., sur l'équilibre, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Voilà. Et je suis très désolé, parce que j'aimerais vraiment partager avec certaines et certains d'entre vous mon amour pour Del, enfin, votre amour pour Del Toro, et peut-être pour ce film, j'ai une petite pensée à l'ami au cinéma, Louis Archibald, ou à Win Green, par exemple, qui sont des grands fans de Del Toro, qui vont sûrement apprécier cette oeuvre, j'en sais rien, vous me direz, quand vous pourrez aller le voir, voilà, et d'autres. Mais, n'empêche que c'est quand même un très bon film à voir en salle, c'est du pur cinéma, sur le plan stylistique, esthétique, c'est soigné à l'extrême, la musique est bien sympa derrière aussi, vraiment, les belles performances de comédiennes et comédiens, rien à redire là-dessus, mais un très très bel écran, je pense de ce Nightmare Ravie, que je vous conseille du coup, de toute façon, allez le voir, allez le voir, et donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en avez pensé, je serai ravi d'en discuter avec vous dans les commentaires, et certainement, surtout avec celles et ceux qui ont beaucoup apprécié, parce que oui, on peut parfois passer à côté de certaines choses, et puis c'est notre ressenti, de toute façon, on ne peut pas tout adorer non plus, sinon ça serait trop facile. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao !